On est reparti pour la cheminée ! Allons-y ! Celier, un celier auquel on accède par une cheminée du haut. Ah, c'est là le miroir ! Enfin, comment ils ont su ? C'est un mystère avec des miroirs, là, et... Ouh ! Tu dois être le celier caché ! C'est sombre, humide et bas plafonds ici, non ? On croirait que l'on enquête dans un temple ancien. Comme c'est amusant ! Dis comme ça, mademoiselle, ça a tout de suite l'air plus divertissant, c'est vrai. Les amourettes, ça vous monte à la tête, fringante amie ! Bref, pas le temps de plaisanter. Nous devons examiner ce celier en profondeur. Allez, il faut tout fouiller ! Lampes ! Cette lanterne est d'une excellente idée. La lumière du glafond est assez faible ici. Corde... Pointe de corde... Lampes... Ah ! Le joueur des pièces dans les lampes, toutes les lampes, toutes les cheminées. Je ne le répéterai jamais assez dans chaque... ...les tonnes ! Oh, il est caché ! Quelle drôle de boîte, vous ne le trouvez pas ? Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Non, ne l'ouvrez pas. Il y a peut-être quelque chose d'épouvantable à l'intérieur. Oups, je crois que j'ai ouvert. Quatriel ! Désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher. Et puis il n'y a pas de quoi s'alarmer. Il n'y a qu'une énigme dedans. Ha ha ha, je vous ai bien niqué. T'es signé Zangder. Hommage royal. Il dit Bukashi. Vous vous rendez au château pour montrer au roi les trésors que vous avez récupéré au cours de vos aventures. Seulement, le règlement du château interdit à un visiteur de transporter plus d'un bagage. Vous, vous avez avec vous un compagnon. Et vous êtes à trois minutes à pied. Je demandera où se trouve le roi. Combien de minutes vous faudra-t-il pour montrer au roi tous vos coffres trésors ? Chaque coffre trésor compte comme un bagage. Je relis les lignes. Pour une fois. Vous vous rendez au château pour montrer au roi les trésors que vous avez récupéré au cours de vos aventures. Seulement, le règlement du château interdit à un visiteur de transporter plus d'un bagage. Vous, vous avez avec vous un compagnon. Vous êtes à trois minutes à pied. L'endroit où se trouve le roi. Combien de minutes vous faudra-t-il pour montrer au roi tous vos coffres trésors ? Chaque coffre trésor compte comme un bagage. Bah... Bah c'est pourtant évident. Hein ? On va prendre les deux personnes. On fait trois minutes. Six. Neuf. Douze. Quinze. Quinze. En quinze minutes, hein. C'est le maximum possible. Sauf que moi, j'ai envie de dire... Tu envoies ton compagnon chercher le roi, ça fait trois minutes. Le roi vient avec toi à l'extérieur, ça fait six minutes. C'est le minimum possible. Ou alors, plus encore plus court, vous appelez de très très loin le roi qui vient directement lui et pas vous. Donc du coup, ça ferait que trois minutes. Donc techniquement... L'insolition de Néné se trouve entre trois et quinze minutes inclus. Voilà. Je peux pas le planter, c'est impossible en zéro minute. À moins... Alors, j'ai encore... J'ai encore mieux. J'ai encore mieux. En même pas une minute. Puisqu'il suffit que le roi se penche à la fenêtre et voit tous les bagages de là où il est. Non ? Ça marche pas ? Bon. Admettons. Que ça marche. On va dire entre zéro et quinze minutes sur. Trois, six, neuf, douze, quinze. Quinze minutes avec seulement ces deux-là. Ou sinon, seulement trois minutes avec tous les gardes. Ça devrait être possible, non ? Et puis, qu'est-ce qui prouve que l'un des deux est un visiteur ? Peut-être qu'il y en a un qui est un peu spécial et du coup, il a le droit de porter plus de bagages. Ça ferait quand même trois minutes. Ahah. Il est pas con, ce con. Toutes les possibilités sont à prendre en compte. Je me suis fait avoir la semaine dernière avec des histoires de pneus. Je me ferais pas avoir. Et le décalage horaire, on en parle du décalage horaire. Quand vous arrivez à mettre une heure à prendre tout le truc et qu'il y a le décalage horaire. C'est comme s'il y avait aucune minute découlée. Ou peut-être même deux heures, si on avance d'une heure. C'est jamais, hein ? Le décalage horaire inversé. C'est le mec super relou avec une énigme, quoi. C'est la base de l'énigme. Faut imaginer toutes les possibilités possibles et même les plus absurdes. Et après, il faut procéder par élimination. C'est le secret pour résoudre une énigme. Imaginez toutes les possibilités et éliminer les plus insensées pour essayer de prendre que le plus évident. Pour vous. Et on rappelle que le secret d'une énigme, c'est essayer de comprendre ce que celui qui l'a posé veut qu'on comprenne, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans quelle logique, lui, il a pensé cet énigme ? C'est comme ça qu'on trouve la solution de celui qui a posé l'énigme. Il existe plusieurs solutions. Peut-être qu'il n'y a aucune limite de temps qu'au bout de... 3 minutes en marchant en lente ou 3 minutes s'il court. C'est vrai ! Et puis, si c'est seulement dans l'horloge interne de chaque personne... Si c'est seulement dans l'horloge interne de chaque personne... 3 minutes pour quelqu'un, ça équivaut à 2 minutes pour un autre. C'est vrai, il faut aussi penser ça. Mais je pense qu'on peut éliminer cette théorie. Apparemment, on est sur le côté, tout le monde se déplace à la même vitesse, et considère que 3 minutes pour aller au château. Même pour une envie pressante, ça... 3 minutes. Même quand tu es coincé par une bombe ! Ça prend 3 minutes d'aller au château quand même. Il faut courir, marcher. Reprenons cette fameuse théorie du zombie qui court contre le zombie qui marche. À quelle vitesse ils vont ? Eh bien, dans cette énigme, qui court ou qui marche, le zombie, il mettra 3 minutes à aller voir le roi. Mais pas pour montrer des trésors cette fois, pour le bouffer. Je pense qu'on est là. Dis donc, on a bien avancé dans cette énigme. On se rend compte qu'on est toujours entre 0 et 15 minutes. Et puis, est-ce que c'est vraiment au Moyen-Âge ? Et s'il crée une catapulte aussi, c'est une possibilité. Oui, mais là, maintenant, il faut prendre en compte le temps qu'il construit la catapulte. Ça prend beaucoup de temps. Voyons. Moi, je dirais plutôt, ce sont des touristes modernes. T'as juste à prendre une photo, tu le montres au roi, tu fais pas chier. Ça prend 3 minutes pour arriver jusqu'à lui. Et après, peut-être qu'il comprend pas. C'est quoi ? C'est une photo. C'est quoi la photo ? Des coffres. Ah ouais. Il prend en gros ce merdo, 25 minutes. Parce que le roi est quand même assez con dans notre situation. Hé le roi, tu descends ! Et pour quoi faire ? Bah viens, tu descends ! Et pour quoi faire ? Je vais avoir des coffres ! Et pour quoi faire ? Bah pour te montrer des coffres ! Et puis, qu'est-ce qui prouve que si tu... Parce que, encore une fois, pour ton idée de catapulte, Asuna. Imagine, tu prends une catapulte. Dans le château du roi. Est-ce que tu crois vraiment que les gardes vont pas se dire... Ah, il y a une catapulte devant le château, là. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est une attaque ou pas ? Bah c'est qui qui sont à côté catapulte ? Bah deux glandus et des coffres. Qu'est-ce qu'ils font ? Bah, je sais pas, ils ont une catapulte. Je crois vraiment qu'ils vont pas se croire se faire attaquer par deux gars qui leur balancent des coffres. Et si, par miracle, Isaïe va tirer à la catapulte les coffres ? Qu'est-ce qui prouve que ça le prendra pas dans la gueule du roi ? Parce que finalement, bah, après avoir subi le premier coffre dans la gueule, il serait pas mort et du coup il pourrait pas voir les autres coffres. Ce qui fait que ça prendrait beaucoup plus de temps pour lui montrer tous les coffres puisqu'il est un petit peu mort. Et les deux glandus en prison. Ils sont pas exécutés. Donc je redis encore une fois, l'idée de la catapulte c'est pas la solution. Bon allez, blague à part, essayons d'être un petit peu sérieux parce que ça va vraiment être un petit peu long. Vous voyez là, rien que là, on a déjà perdu 10 beu de minutes. Donc déjà je peux garantir qu'il faut au minimum 10 minutes, le temps de réfléchir à comment se déplacer. Je pense qu'ils ont déjà montré les coffres au roi pendant que je réfléchissais à la solution. Et puis qu'est-ce qui prouve qu'ils y vont à pied ? Pourquoi ils prendraient pas une voiture ? Et vous avez un compagnon ou un compagnon ? Non allez, on va arrêter ça. Allez. On va prendre la situation classique. D'accord ? Les deux commencent à prendre les deux coffres. Donc il s'est écoulé 3 minutes. Ensuite... Et si l'un des deux peut s'arrêter en cours de route pour se filer à mi-parcours à chaque fois ? Non, je pense avoir trouvé. On va pas chercher trop loin. Alors là par contre ça tu le gardes pour toi, d'accord ? C'est à moi de me démerder, d'accord ? Je veux bien pour les... Pour les idées loufoquées débiles. Mais dès qu'on commence à être au sérieux, attention je me démerde. On rappelle la règle. Ce que je rappelle c'est marqué dans le règlement sur le Discord. Si je vois ça c'est bonnet. Attention ! Bon. PAUVE MERDE ! Je te zut Asuna, je vais être sûr de ne pas rater mon coup. Parce que c'est mes points qui sont en jeu. Toi tu pourras juste copier la réponse après derrière vu que t'as le jeu aussi. Bon, on a 5 beaux coffres. Et est-ce que les coffres sont obligatoirement de la même taille ? Est-ce qu'on peut pas mettre un coffre dans un coffre ? Qui peut être dans un coffre ? Qui peut être dans un coffre ? À partir de là on aurait que 3 minutes ! Ou est-ce que c'est vraiment ces 5 coffres de même taille ? Ça ne veut rien dire. Ou est-ce que je vais dire ? Vous mettez tous les coffres dans les coffres. Et c'est bon. Et puis si on met tout dans un sac. Et qu'à eux deux ils portent le gros sac. Ça ferait 3 minutes. Pour l'instant on est bien parti pour avoir systématiquement 3 minutes. Je pense que la réponse c'est 3 minutes. Je commence à avoir tellement de possibilités à 3 minutes. Non pas 30 minutes. J'ai failli me faire arnaquer par le jeu en me mettant 30 minutes. Non c'est pas bon. Ou ai-je bien pu me tromper ? Attention indice supplémentaire. Raté. Combien d'allers-retours devez-vous faire ? Bah une flopée. Beaucoup. Des allers-retours. Voilà. On apprend toutes les théories possibles et imaginables. Bon. La théorie du on prend tout et on l'emmène voir le roi. ça ne marche pas. Essayons la possibilité que c'est d'aller chercher le roi qui passe. Du coup on est à 6 minutes à la place de 3. Et on élimine aussi la possibilité qu'on a appelé le roi et le roi est venu nous voir. Là maintenant on est parti chercher le roi. Est-ce qu'on est bon ou pas ? Cette analyse est la simplicité même. On a été chercher le roi. Bravo ! Plutôt que d'apporter les trésors jusqu'au roi. Faites venir le roi jusqu'au trésor. Il ne faut qu'un aller-retour. Et vous voyez c'est ça le souci. C'est qu'il y avait juste besoin d'appeler le garde. Le garde face à un autre garde sans bouger et sans se déplacer le roi peut venir. Donc voilà le petit souci. On est bien sur la logique du roi qui veut venir. C'est pour ça que je disais il faut essayer de comprendre ce que celui qui a posé la question veut nous faire penser. Il faut comprendre sa logique à lui et non pas la logique que nous essayons d'avoir. C'est ça le problème des énigmes. Si elle est mal posée on ne comprend pas dans quel sens va être cette énigme. Cette énigme est sympa quand même. J'ai perdu des points. C'était facilement... C'était fascinant Emilia. En soit. Mais je vous rappelle que vous avez ouvert cette boîte alors que je vous avais dit de ne pas le faire. Désolé. Mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Ma curiosité est plus forte que moi. Quelqu'un a eu la bonne idée de mettre une housse de protection sur le fauteuil visiblement. Ce petit morceau. Ah ! Une pièce ! Ces choses sont visiblement jetées... ...jetées-jetées sans... ...souant en particulier. Passage secret derrière ce clou. Evidemment je sais que c'est le miroir qu'il faut toucher puisqu'il y a une enquête sur le miroir. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Une bouteille de vin. J'ai découvert un joli pot déformé. Celui-là il date d'il y a plus d'un an. Il est peu déformé dans ma collection personnelle. L'agence de détective l'étonne ! Dans ce tiroir. Il y a toujours un tiroir à ouvrir dans chaque café. Avec une pièce cachée derrière. Ah ah ! C'est trop fort. Je crois qu'on a fait le tour. Il y a une énigme cachée et tout. On est dans le miroir. Oula ! Le miroir. Le reflet. Il est abominable. Parfait. Nous l'avons trouvé. Ce qui veut dire que très bientôt. Vous avez raison. A tout moment. Il est déconseillé d'approcher du miroir madame. Pile à l'heure. Bonsoir Douglas. J'imagine qu'il s'agit là du miroir morbide. Alors qu'elle est dans le cellier. Celle... Pas compris. Tout à fait madame. Le découvrir ici dans le cellier est inattendu. Ah ! Ça veut dire qu'elle apparaissait dans d'autres miroirs. Ok. Cependant. Il s'agit bel et bien du miroir en question. Qui reflète un visage singulièrement hideux. Même en ce moment. C'est votre visage Douglas ? En effet madame. On raconte que le miroir en fait des pouvoirs magiques. L'un d'eux est une énigme particulièrement complexe. Peut-être la connaissez-vous. C'est évident qu'on les enchaîne les énigmes aujourd'hui. Tant mieux. Profonde réflexion. C'est pas mon genre. Ah oui. On l'avait déjà ça. Eclairez avec votre lumière le trésor qui se trouve au fond du lac. Le mystérieux cristaux se trouve sous l'eau. Et reflète votre lumière comme des miroirs. Quand vous sectionnez l'un de ces cristaux, sa taille est plus que doublée. Plus que doublée ? Et il peut changer la direction dans laquelle votre lumière se propage. On dit qu'il se passe quelque chose si votre lumière touche le trésor. Vas-y. Ah, tu veux dire que si j'appuie là, on double la taille ? D'accord, d'accord. Ok. Ok. Là, l'oblige de taille, on peut pas, là. Là, on peut doubler la taille comment ? Ok. L'objectif, c'est que le truc. Ok. 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 Et si je doublais tout pour être sûr ? Il manque que ça a une vie. Je bouge un peu à tout, là. C'est pas bon signe de tout le truc qui dit comme ça. On passera pas comme ça. Ah bah... Ah bah non. Ah bah non. Ah, ça fait bizarre quand même. Si je l'agrandis, c'est mort. Il faut que je rétrécisse celui-là, du coup. Celui-là, ça grandit. Le problème, c'est que si je l'agrandis, c'est mort. Ah bah c'est bon. J'aurai bientôt trouvé la réponse. Oups. Je savais que je parviendrais à résoudre... J'ai tout fait au plus faux bête. J'ai pas profité de l'énigme. Je suis désolé. Vraiment, je suis censé toucher après. C'est pour ça qu'il faut jamais trifouiller dans ce genre d'énigmes. Sinon, bah, on ne profite pas trop de l'énigme. Je suis désolé. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais je les résous rapidement parce que... Je ne me rends pas le temps de réfléchir pour tout bien faire correctement à la perfection. Là, je fais de la merde. Et j'y arrive. Vous avez réussi ! Par une grosse chatte de ces morts. Le trésor a mystérieusement remonté à surmasse quand votre lumière l'a atteint. Il semblerait qu'il cherchait un nouveau propriétaire. Il existe plusieurs façons d'atteindre le trésor avec la lumière. Vous pourrez augmenter la taille de 4 ou de 8 cristaux. Faites différents essais pour voir combien de façons vous trouvez. On peut augmenter la taille de 4 ou de 8. Hein, d'accord. Moi, j'ai fait celle de 8, je crois. 8 cristaux quand même. Bon, il y avait plusieurs réponses. C'est une ligne qui peut se refaire autant de fois qu'il le faut. Accomplis superbement, madame. Si vous autorisez le compliment, la logique est décidément un bien bel outil. Ah, j'ai ouvert le miroir apparemment. C'était pas un miroir ? Ça n'aurait pas pu être plus simple. De tout frifouiller comme ça en appuyant sur tous les boutons. Même s'il y avait un bouton d'état de destruction, j'en ai rien à foutre, je le fais. À présent, si vous voulez bien m'excuser, une tâche les plus importante requiert toute mon attention. Majordome semble être un travail à temps plein. À plein temps. Peu importe. Regardez ça. Il y a un trou derrière le miroir. Une tête coupée. Économisez vos cordes vocales, Emilia. Ce n'est qu'une tête de mannequin. Je vois. Elle est positionnée de sorte que l'on croit à une image au centre du miroir. Oui, de plus, ce n'est pas du tout un miroir. On dirait qu'il est l'effet d'un verre réfléchissant spécial. On peut voir au travers. Il y a même une lampe derrière la tête pour l'illuminer. Pour l'illuminer, pardon. Regardez. Elle donne l'illusion du reflet d'une tête coupée dans un miroir. Voilà. Voilà le mystère du miroir morbide résolu. Diable. Il ne reste donc déjà plus qu'une horreur du manoir Ersol à découvrir. Nous avons dépecé cette enquête. Oui. Il semblerait que travailler en équipe était plus utile que chacun dans notre coin. Ça, c'est vous qui le dites. Je n'ai besoin que d'informations pour venir à bout d'une affaire. Pas de collaboration. Je ne peux compter que sur moi-même. Les autres personnes sont d'une distraction. Merci pour le speech, Emilia. Et sinon, vos chevilles, ça va ? Bref, assez parlé de ça. De toute évidence, le miroir morbide était une autre ruse. Quelqu'un ici orchestrait tous ces prétendus phénomènes surnaturels. Tout va bien, mademoiselle Letton ? J'avais la très forte impression que quelqu'un nous observait. Là ! La dernière des six horreurs voulait dire l'ombre ambulante. Je ne saurais le dire. Mais je pense qu'il serait sage de retourner au salon pour le moment. C'est pas la tête. Ah si, c'est la tête. Le cerveau de l'opération. Avant le... Le miroir morbide. La servante de Madame Menton-Grassé a entendu parler d'un miroir diabolique dans un cellier du manoir. Herzl qui déforme épouvantablement le reflet des gens. Comment elle le sait ? C'est un boule de gomme. Et les lignes cachées derrière ? Oh ! Ha ! Quel tour stupide ! N'a vraiment pas de quoi faire avoir peur. C'est quand on ne s'y attend pas qu'on a le plus peur, n'est-ce pas ? Nous devons tourner dans le cellouer. Une dernière fois. Étrange ! Aucun signe de Douglas. Il était pourtant là, non ? Regardez ! C'est un fantôme ! Un fantôme ! Je suis le fantôme des draps ! Je suis le fantôme des draps ! Écoutez ! J'entendais pas ! Quelqu'un a monté des escaliers ? Ou... autre chose ? Venez tout le monde ! Suivons-le ! Attention, musique d'angoisse ! C'est un jeu de trois ans et plus ? Ah non, c'est un jeu de sept ans et plus ! Attention, il y a de l'horreur. Dans la chambre de Rose. Tout va bien, Rose ! Allons bon, qu'y a-t-il ? Vous êtes tout blanc comme un linge. Où est le fantôme ? Nous étions sur ses talons. Cependant, il n'a pas l'air d'être ici. Il a dû disparaître. Vous n'avez rien vu, Rose ! Nous avons retrouvé des draps ! Sous le lit ! Sous le lit ! C'est elle, l'énigme ! Oh mon dieu ! Ne dites pas que vous avez été tourmentés par un fantôme terrifiant, si ? En tout cas, nous avons bien vu une silhouette blanche fantomatique ! Oh mon dieu ! Le manoir est donc bien hanté ! Vous n'avez rien vu, Rose ? Non, rien du tout. Je suis restée dans cette pièce tout ce temps. C'est justement là qu'est entré le fantôme ! Il n'y a aucune autre pièce où il aurait pu disparaître ! Êtes-vous en train de suggérer ? Quatrième ? Qu'il aurait traversé un mur ? Les fantômes sont éphémères, vous savez. Ils auraient pu simplement disparaître. Comme quand ils apparaissent de nulle part, par exemple. Rose ! Avez-vous une idée de la raison pour laquelle des fantômes apparaissent chez vous ? Non, pas le moindre. Cependant, je pense qu'on prend ce qu'ils peuvent parfois ressentir. Que pouvez-vous bien entendre par là ? Seuls dans le noir, les pauvres doivent se sentir bien nésselés, imagine. Je pense qu'ils errent en recherche de compagnie, simplement. Comme cette énigme. Une énigme ! Une énigme ! Une énigme ! Le labyrinthe noir et blanc. Ah, je suis curé ! Je... Attendez. Deux secondes. Faut que je le fasse. Excusez-moi. Les fantômes noirs se déplacent en suivant les chemins blancs, et les fantômes blancs en suivant les chemins noirs. Ils ont été séparés de leurs amis dans le labyrinthe noir et blanc. Trouvez les cinq panneaux pour relier les chemins du labyrinthe. Et permettre aux fantômes blancs d'être réunis, et aux fantômes noirs d'être réunis aussi. Appuyez sur A et maintenez pour déplacer les panneaux et t'amenez le labyrinthe de droite. Ah ah ! Comme le dirait un certain Arrakor. J'ai trouvé la solution. C'est un labyrinthe. Mais lui, il est dedans. Effectivement. La réponse est énigme. C'est un labyrinthe. Enfin bref, blague à part. On peut pas bouger les... Non, on peut juste rajouter des trucs, d'accord. C'est ultra hardcore déjà de voir ce truc comme ça. Et je ne peux pas les faire pivoter. Imagine, il fallait les retourner, ça aurait été ultra difficile. Le fantôme noirs. Je pense que... On a le choix entre le mettre là et le mettre là. Le fantôme noir est bloqué ici. Le seul point de milieu que je peux mettre, c'est ceux-là. Celui-là, il me paraît bien déjà au début ici. Donc là, il continue là. Il faut essayer que je fasse gaffe parce qu'il faut que le blanc se trouve là. Après, je comprends pas trop pourquoi il doit y avoir un truc comme ça ici. C'est pas grand chose. Ici, on peut se la jouer comme ça. La partie noire se trouve vers le bas comme ça. Là, on peut pas. Là, on peut plus parce que sinon ça ne se rencontre pas. Là, on pourrait, mais je crois que c'est le côté blanc qui se fait avoir. Et ici, c'est le côté noir qui se ferait avoir. Je le fais comme ça, ça peut le faire. Techniquement, là, c'est perdu. Bon, vous savez que là, dans ce labyrinthe, c'est un peu le bordel. On ne peut absolument pas valider une réponse comme ça. C'est nul. C'est horrible. C'est le zéro pointé. En tout cas, ça a l'air d'avoir un peu plus de gueule comme ça. Mais le problème, c'est que je crois que le fantôme blanc, ici, je ne peux pas le mettre. Le fantôme blanc, là, il est coincé. Donc, je ne peux pas mettre celui-là, c'est sûr. Je ne peux pas non plus mettre celui-là. Sinon, ça coincerait à nouveau le blanc. Donc, celui-là, on le met en haut. Je ne pourrais mettre que celui-là qui me paraît plus... plus sympa au niveau labyrinthique. Je peux remonter là-haut. Le problème, c'est que le blanc, ici... Il ne passera pas. Il ne peut pas passer comme ça. Comme ça, ça ne servirait à rien, ça. Pour l'instant. Le problème, c'est qu'il ne me resterait plus que ça, ici. Donc, ça serait rigueulasse. Le fantôme noir comme ça, avec un gros passage comme ça. C'est bizarre. Il ne passe pas, là. Ici, ça serait peut-être un peu mieux. Le fantôme noir repasse comme ça, il remonte. Non, il est coincé. Comme ça, il est coincé. Comme ça, il n'est pas coincé du tout. Comme ça, il me paraît moins coincé. Et mon cher fantôme noir et blanc me paraît plutôt bien soudé d'un coup. N'est-ce pas ? Regardez ça. Pas beau ? Un joli fantôme blanc qui redescend et qui remonte pour retrouver son camarade. Et le fantôme noir est coincé par contre. Ah merde. Ça s'est joué de peu, dis donc. C'est moche. Et c'est moche dégueu, finalement. Et si on échangeait ces deux là, qu'est-ce que ça ferait ? Ouh. Ouh, dommage. C'est mieux. C'est du pas mieux. C'est du pas mieux. Par contre, si je le fais comme ça. Là. Ça me paraît tellement plus beau. Là, le fantôme noir, il fait tout autour. Il remonte en diagonale. Il redescend pour rejoindre le noir. On est bon. Et le fantôme blanc, il descend en diagonale. Il remonte. Il fait un gros zigzag. Il redescend. On est bon. J'ai compris comment ça marche. Aucun mystère, mais aucun énigme ne m'en résiste. C'est beau. Ça va en avoir des descriptions à faire. Bravo. Le labyrinthe noir et blanc est à nouveau relié. Et les groupes de fantômes sont réunis. C'est effroyablement bien joué de votre part. Et maintenant, on résout les nids. Les gens ont si peur des fantômes. Et même les fantômes peuvent avoir des amis. Contrairement à moi, toute seule, dans ce manoir bien trop grand. Rose. Et j'imagine que le fantôme que nous venons de voir était l'ombre ambulante. Oui. Et je n'ai vu aucune supercherie contrairement aux cinq autres phénomènes surnaturels, cette fois. Donc peut-être que, diable, il s'agissait d'un vrai fantôme ? Bien sûr que non. Il s'agit forcément d'une autre de ses ruses. Une ombre ambulante, errant, cherchant de la compagnie. Bon, c'est assez facile à comprendre pour la résolution. Je ne me rappelais plus du tout ça dans l'anime. L'anime, ça me paraissait plutôt autre chose. Mais je crois que ça va être plus tard une autre enquête. J'avais confondu deux enquêtes. Mais bon, c'est facile à comprendre maintenant. On sait ce qui s'est passé. Je me suis un peu planté. L'ombre ambulante. L'horreur dont Madame de Menton Grasset a entendu parler raconte l'existence d'une âme errante qui hante les couloirs du manoir Ersolde. C'est à moi de jouer. On va résoudre cette affaire. Ouais, on a tout le temps pour résoudre cette affaire. Tout va bien. J'ai enfin découvert la vérité. Le mystère est résolu. Intéressant. Je viens de terminer mon profilage. Et j'en ai également conclu quelque chose. Très bien. On dirait qu'il est temps de lever le voile sur les horreurs du manoir Ersolde et les fantômes qui hantent ces couloirs. Hum. Nous sommes donc arrivés à une conclusion en même temps. Quel dommage. Maintenant, à savoir laquelle des deux a raison. Allons. Allons en faire part à Rose. D'accord ? Il n'y a plus de voix. Oh non, j'ai déjà encore parlé. Rose ! Nous sommes parvenus à découvrir la vérité sur tous ces phénomènes. Vraiment ? Mon dieu ! C'est une vraie surprise. Personne avant vous n'avait réussi. Je m'attendais à vous voir plus heureuse en entendant cette nouvelle. Oh, je suis très heureuse. Dites-moi tout ce que vous avez découvert, s'il vous plaît. Il s'avère que les fantômes ne hantaient finalement pas le manoir. Ce qui hantait était avant tout votre cœur. J'ai réussi à identifier votre fantôme. Il s'agit de Mademoiselle Lattention. Prénom, j'attire. Qui ? Non, attendez. Je recommence. Pas Mademoiselle, j'attire l'attention. Mais la reine, j'attire l'attention la treizième. Rose. Vous avez utilisé votre immense talent pour fabriquer des fantômes. N'est-ce pas ? Vous avez sciemment tout orchestré. Donnons délibérément aux enquêteurs un mystère impossible à résoudre. Je... Rose. Vous vous sentez seule, n'est-ce pas ? Je suis terriblement désolée. Il fallait que je parle à quelqu'un. Je me sentais si seule. C'était insupportable. Vous pouvez m'appeler quand vous voulez, Rose. Je serai toujours là pour vous écouter. Vous êtes trop aimable, Gabriel. Et je vous facturerai mon meilleur tarif de consultation. Je vous le promets. Vous allez la faire payer ? Vous avez remarqué que Rose n'est même pas passée une fois. Vous pensez qu'elle a recommencé à jouer aux fantômes ? Pas de panique, Charles. Rose a plein de nouveaux amis maintenant. Les chasseurs de fantômes se sont réunis chez elle. Elle a créé un groupe pour tous ceux que cela intéresse. Ils s'appellent... Les Surnaturalistes. Surnalich ! Pardon. Ah bon ? Peut-être qu'un chien parlant surnaturel les intéresserait ? Non ? Eh ! Je rappelle que je porterai des vêtements si je pouvais. Bref. Je suis heureux pour Rose. Au moins, elle n'est plus seule maintenant. Oui. Mais... Elle y va peut-être un peu fort. Il paraît qu'ils organisent des soirées fantômes tous les jours. Elle a envoyé une photo. Regardez. Une photo et cette photo est quand même différente. Et là, c'est pas moi qui bafouille. Tiens. Là, c'est vraiment les acteurs. Diable ! Oh mon dieu ! Je ne sais même pas qui se cache derrière ces rideaux. Elles étaient l'ombre de son vrai potentiel pendant tout ce temps. Elle attendait seule dans cet énorme manoir que quelqu'un la remarque pour devenir son amie. Elle a maintenant des dizaines d'amis et une vie pleine de rire qui commence pour elle. Je l'ai pas fait mais il valait que je le fasse un moment de faire une sauvegarde de... De sauvegarde quoi. Alors... Une nouvelle boutique a été ajoutée au mini-jeu catalogue. Un nouveau niveau a été ajouté au Chiméran. Donc je pense qu'on va finir la séance comme ça avec tous les mini-jeux qui vont avec. On va enfin faire une petite découverte des mini-jeux depuis le temps que je voulais y toucher. Mais avant toute chose, on va quand même regarder... SOS Fantôme Rose a remis un drap sur la tête aujourd'hui pour rejouer son numéro de fantôme. Douglas, c'est toujours de vos conseils. Surnaturellement. Je suis le fantôme des draps du Manoir Air-Sol. Courez, pauvres mortels ! Courez pour vos vies ! Si vous ne courez pas, je vous révélerai ma véritable faim ! Courez, avant que la terreur ne vous paralyse ! Ouah ! Ouah ! Même les gris n'osent pas sortir de votre bouche ! Ha, ha, ha ! Je vous épargne pour aujourd'hui ! Mais je reviendrai ! Comment était-ce, Douglas ? Avez-vous eu peur aujourd'hui ? Je suis au regret de vous dire non, madame. Votre performance avait une ou deux, ou trois, ou beaucoup de lacunes. Si vous permettez mon franc-parler. Votre ouah, 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 avait un côté plus bestial que fantomatique. Disons qu'il s'agissait là d'une métaphore composée, oui ? Mon dieu, elle n'a visiblement pas été très bonne. Ha, faire peur aux gens est vraiment difficile ! En effet, madame. Cependant, si je peux me permettre, il y aurait peut-être une règle fondamentale à suivre. Oui ? La conviction, madame. Vous ne devez pas seulement vouloir affrayer quelqu'un, vous devez vouloir le terroriser, au point qu'il n'enferme plus l'œil de toute sa vie. Mais comment, Douglas ? Votre curiosité sera votre perte. Vous ne sortirez jamais de ce manoir. Vous resterez ici pour l'éternité, dans un cycle infini de tourments et de désespoirs. Un fantôme doit convaincre ses victimes qu'elles n'ont plus le moindre espoir, madame. Je vois. Je pensais que vous vous adressez vraiment à moi pendant un moment. On doit pouvoir lire l'horreur dans les yeux, madame. La voix doit venir des profondeurs les plus sombres. Je suis vraiment désolé pour ceux qui ont subi ce... Pardon. Je ne le referai plus, sauf si le jeu me le force. Pardonnez cette piètre performance, madame. J'espère cependant être parvenu à vous transmettre quelques notions. Vous êtes trop effrayant, Douglas. Vraiment, madame. Je cherchais à l'effet de modérer pour ne pas vous enfoncer. Je crois que même votre modération me soit toujours extrêmement horrifique, Douglas. Je vous avoue avoir déjà entendu que mon visage avait quelque chose de non naturel, madame. C'est regrettable pour moi qui suis, comme vous le savez, une personne joviale et souriante, madame. Oh. Eh bien, pour être honnête, je suis surprise de l'entendre. Quoi qu'il en soit, mes amis ne devraient plus tarder. Nous devrions donc rester là avec la leçon du jeu. Très bien, madame. Puis-je vous demander qui seront nos convives aujourd'hui ? Oh. C'est juste une réunion des surnaturalistes. Mais nous allons tenter d'invoquer des extraterrestres aujourd'hui. Nous ferons ensuite une soirée, Douglas. Pardon. Nous ferons ensuite une soirée, Douglas. Voyez-vous nous prendre... vous pouvez prendre les dispositions nécessaires ? Bien sûr, madame. Je vais me préparer mentalement à la terreur qui s'emparera de moi demain, au moment de tout nettoyer. Alors, bien évidemment, avant toute chose, je dois retourner vers cette affaire. Les 14 énigmes, il y en avait combien ? Ah oui, il y avait... 17 ! Je ne savais même pas qu'il y avait autant d'énigmes à la terreur numéro 2. Je pensais qu'il y avait plein d'énigmes, mais en fait, je n'en avais résolu quasiment aucun la semaine dernière. Il me reste encore 4 pièces et 2 énigmes à trouver. Allez. Essayons de faire ça... avant la fin de la séance. Bla 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 bla, il n'y a pas besoin de savoir. Et comme d'habitude, je vais retrouver la touche pour mettre fin à l'enquête. C'est le classique. Alors, on n'a pas tout trouvé ici. Il faut fouiller. Je n'ai rien contre les poupées. Ceux-là sont un peu différents. On a tout trouvé ici. Allons fouiller ailleurs. Ah, il y a encore une pièce à trouver. On a tout trouvé ici. Allons fouiller ailleurs. Je suis désolé, ça va super vite. Donc là, il me reste encore une pièce et une énigme. Et ici, il me reste encore une pièce et une énigme. Très bien. Je vais être ultra riche. Je ne sais pas combien j'ai de pièces maintenant, mais... On va regarder ça plus tard. Toi, t'as une énigme. Je l'ai déjà fait. Une belle énigme et une belle solution. Un bel esprit comme le vôtre comprend sûrement de quoi je vais parler. Je ne sais plus comment elle... Oh non, ça s'enroussit. Ça va ? Vous n'avez pas l'air dans votre assiette ? J'ai repéré cette énigme quand je regardais le ciel étoilé. Mais ça n'a ni queue ni tête. Ah, peut-être que je vous ai aidé dans ce cas. C'est l'énigme numéro... 67. C'est pas passé loin. Mais je crois qu'on a passé la 69, mais je ne suis pas sûr. Une étoilée. Lorsque l'étoile se déplace, elle laisse une traînée. Pouvez-vous remplir le ciel nocturne de traînées d'étoiles ? Les objets flottants dans la nuit sont des points de passage. Ceux de la même apparence fonctionnent ensemble. Lorsqu'une étoile y entre, elle réapparaît de l'autre côté. Déplacer les étoiles à l'aide des boutons directionnels, est-ce que l'étoile se déplace sur toutes les cases. Il n'est pas possible de passer sur une case ayant déjà une traînée d'étoiles. Les objets flottants dans la nuit sont des points de passage. Les trucs qui se ressemblent font que ça revient de côté. Moi, je pensais qu'il fallait tous les éviter et qu'il fallait... Non, non. D'accord. C'est fait que c'est beaucoup plus difficile d'un coup. Moi, je me souviens d'une sorte d'énigme qu'il y avait dans... dans The Legend of Zelda Oracle of Age, et peut-être même Saison, mais je ne suis pas sûr. J'ai surtout joué à Oracle of Age et pas Oracle of Saison, dans lequel il fallait marcher de dalle en dalle et remplir toute la salle de dalle, sinon vous devez recommencer la salle. Je pensais que c'était ce jour d'énigme, mais finalement, il faut vraiment passer sur toutes les trucs et si je passe sur une des étoiles, enfin, une des autres trucs, le bleu par exemple, je me TP sur l'autre bleu, et du coup, ça peut fausser beaucoup de choses. Donc, quel est mon objectif ? Et en sorte qu'il y a des passages, que je nettoie tout un côté, mais pas trop, comme ça. Et là, je me TP directement là. Je dois faire comme ça. Comme ça, histoire 2. Et donc, on finit systématiquement en bas. Je me suis complètement foiré. Je me suis complètement foiré. Je me suis complètement foiré. Là, je suis coincé. Ok. J'ai enfin compris qu'il ne va pas. Je pourrais revenir après. Au revoir. Bon, après avoir fait quelques travails, il est temps de vraiment réfléchir à la situation. On peut revenir avec le bleu. Oh non, avec le bleu, je peux me permettre de faire ce genre de truc. J'ai plutôt pas mal là. Du coup je suis moins bien là. Là je fais beaucoup mieux. Ça devrait marcher comme ça. Aucun mystère et aucun énigme ne me résiste. Bravo ! Le ciel nocturne brille de mille feux avec ses magnifiques traînées d'étoiles. Il existe plusieurs routes pour y arriver. Alors voyons si vous pouvez trouver d'autres façons d'illuminer le ciel. Ouais, techniquement il y a vraiment beaucoup de solutions. C'est à cause du fait de l'effet téléportation qui fait qu'il y a plusieurs solutions. Et qu'on doit remplir toutes les cases alors que ça forme un carré aussi. Ah, vous avez résolu. Formidable. Merci beaucoup. Je me ferais un plaisir de résoudre toutes les énigmes qui vous posent problème à l'avenir. Les énigmes, c'est mon domaine ! Tant que Herschel Nettone n'est pas là, c'est la quatrième de résoudre les énigmes. Bon, je sais qu'il n'y a pas d'autres énigmes donc je vais pouvoir me consacrer le peu de temps qu'il me reste pour cette petite partie avant la coupure pour essayer de trouver la pièce manquante ici. Il manque une pièce. L'achetez-tu de pièce, s'il vous plaît ? L'achetez-tu de pièce, elle est où ? Grosse boule bleue, là. La pointe peut-être ? Grosse boule bleue, là. Une grande map, hein. Toutes les cheminées. Je ferai toutes les cheminées. Toutes les fenêtres s'il le faut. Ah 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 ah, il faudrait un truc mais je crois que j'ai déjà fouillé ça. Ah bah non. Ah bah non. Bon. Alors attention, il y a et une énigme et une pièce donc ils ont trouvé la pièce déjà. Il est passé que je tombe sur l'énigme par accident. Il a déjà fouillé tout ce genre de truc. Non, pas une horloge. Je vois qu'il y a une horloge et ça finit en énigme. Non. Je veux pas. Les horloges c'est des énigmes de merde à l'intérieur à chaque fois. Les énigmes où je mets trois heures. Alors peut-être. Et... Petit igouane de multicolores. Lumière. Un tableau caché. Je sais pas que ce soit l'énigme en fait. Après il y a un autre tableau là. Ok. Il y a deux tableaux. Celui-là c'est sûr ça doit être l'énigme. Donc ce que je vais faire c'est que je vais laisser le curseur là et je vais faire la deuxième coupure. On se retrouve tout de suite pour la dernière énigme de cette enquête. A tout de suite les gens.